... ... qui, 12 ans durant, s'est mis inlassablement au service du Sénégal. Mon cher confrère El-Hach Omar Youm, quand vous m'avez positionné en dernier pour parler, je vous ai alors dit que vous m'avez fait un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, après que toutes ces grandes personnalités sont venues ici, à ce pupitre, deux heures, trois heures durant pour égrener les réalisations du président Macky Sall. Mais, mais, deux heures ne suffisent pas pour dire ce que Macky Sall a fait. Une journée ne suffira pas. Des jours ne suffiront pas. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'intelligence et la perspicacité de graver dans le marbre par ce livre qui est destiné à l'opinion nationale comme internationale, ce livre qui va retracer l'histoire de l'engagement et de l'action politique de Macky Sall au bénéfice des Sénégalais. Alors, qu'est-ce que je vais dire après que tout ait été dit ? Je voudrais vous demander votre indulgence. Je voudrais vous demander pardon parce que si on me demande de parler de diplomatie, je ne peux pas en quelques minutes résumer ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal. Mais, mais, je veux vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit dans le livre. Ce qui est écrit dans le livre est écrit dans le livre. Je vais vous raconter maintenant ce qui n'a pas été dans le livre et que Macky Sall a fait pour le Sénégal. La diplomatie du Sénégal, puisque c'est de ça dont je dois parler, la diplomatie du Sénégal a été définie depuis 1960, quand nous sommes devenus indépendants. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères et que le président Macky Sall m'a fait l'honneur, depuis que le Sénégal est indépendant, pour la première fois dans son histoire de nommer une femme à la tête de la diplomatie, j'ai regardé. J'ai regardé la galerie de photos et la première photo que j'ai vue, c'est la photo de Maître Doudou Tcham, avocat comme moi, qui a été le premier ministre du Sénégal indépendant qui s'est occupé des Affaires étrangères. Et j'ai été lire ce que Maître Doudou Tcham a dit. Maître Doudou Tcham, il parle aux Nations Unies. Aux Nations Unies, Maître Doudou Tcham dit que la diplomatie du Sénégal est fondée sur quatre points, quatre, pas trois, pas cinq, pas six. Quatre points. Le premier point, c'est que c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons vivre en bonne entente avec nos voisins. Le deuxième point, c'est que c'est une diplomatie qui doit mettre l'accent sur le développement économique du Sénégal. Le troisième point, c'est une diplomatie qui doit promouvoir la diaspora, comme le disait Farbe tout à l'heure, les enfants du Sénégal à l'étranger. Et le quatrième point, il dit que c'est une diplomatie qui doit respecter le multilatéralisme. Voilà les quatre points de la diplomatie du Sénégal. Depuis que le Sénégal est Sénégal, ce sont ces quatre points qui gouvernent la diplomatie de notre pays. Et on ne veut pas réinventer la diplomatie. Tous les présidents du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Ouad, Makissal, ont travaillé sur ces quatre points. Maintenant, chaque président a apporté son style, chaque président a apporté sa façon de faire, chaque président s'est fondé sur son ambition pour le Sénégal pour conduire la diplomatie sur ces quatre points. Senghor faisait une diplomatie culturelle. Voilà pourquoi je dis, je vais vous dire des choses qui ne sont pas dans le livre. Senghor, il faisait la promotion de la diplomatie culturelle. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup étaient très jeunes. Mais tout le monde a connu le Festival mondial des arts nègres que Senghor a organisé ici au Sénégal. Où on a vu Louis Armstrong, un saxophoniste noir américain, venir à l'aéroport ici à Yoff, tomber sur le sol du Sénégal, pleurer à chaudes larmes et dire, moi Louis Armstrong, un nègre qui n'a pas de racines, j'ai trouvé mon identité ici au Sénégal. C'est la diplomatie du président Senghor qui montrait le Sénégal partout à partir de sa culture. Quand il partait un voyage officiel et qu'on lui disait, monsieur le président, amener les opérateurs économiques, il dit non, je vais amener le théâtre national Daniel Sorano et les balais Sirabadral parce que c'est eux l'identité du Sénégal. Aux Nations Unies, au siège des Nations Unies, le plus grand tableau qu'un pays ait offert à la communauté internationale, c'est le magal de Touba, des tapisseries de chaises que Senghor a offert aux Nations Unies. Après Senghor, arrive Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est l'administrateur. et il arrive dans des temps difficiles où nous devons négocier avec nos partenaires. C'était le temps de l'ajustement structurel, mais c'était également le temps de la libération des pays de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud elle-même, le Zimbabwe, la Rhodesie, la Namibie. Abdou Diouf, c'était ce temps-là. Et la première fois que les Noirs d'Afrique du Sud ont rencontré les Blancs d'Afrique du Sud, c'était ici au Sénégal pour négocier et Nelson Mandelaï allait au pouvoir. Et puis, est arrivé maintenant le président Abdoulaye Wad. Et le président Abdoulaye Wad, il dit, moi, je vais prôner la renaissance africaine. et il a été avec le président Obasanjo, il a été avec le président Tambombeki, il a fait le plan Omega. Ce plan Omega est devenu plus tard le Népad. Et il a été le père de ceux-là qui ont fait le pan-africanisme. Voilà ce que Wad a fait en diplomatie. Maintenant, après tout ça, mais qu'est-ce qu'il a fait Makissal ? Merci. 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 Vraiment. Merci. Merci. Merci à la jeunesse de rendre cet hommage vivant et palpitant au président Makissal. Alors, 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 qu'est-ce qu'il a fait Makissal ? Makissal est arrivé sur ces quatre points qui font le fondement de notre diplomatie. Voilà ce qu'il a fait. Sur la diplomatie de bon voisinage, Makissal a réalisé plus que des paroles. le pont sur le fleuve Sénégal entre nous et la Mauritanie, c'est lui. Depuis 1960, tous ont rêvé de ce pont. Makissal a fait le pont. Makissal, diplomatie de bon voisinage, c'est le pont de la Sénégambie. Tous ont rêvé de ce pont. Makissal a fait le pont. Makissal, dans la diplomatie de bon voisinage, Makissal, dans la diplomatie de bon voisinage, c'est celui qui s'est levé qui a dit « moi, Makissal, partout où le Sénégal il est en Afrique, je vais construire des ambassades, je vais construire des complexes diplomatiques et consulaires. » Le drapeau du Sénégal va flotter très haut à côté de la France, à côté des Etats-Unis, à côté de grands pays développés. Makissal l'a fait à Aboujar, Makissal l'a fait à Accra, Makissal l'a fait à Nouakchot et on était en train de le faire à Bandjoul, à Bamako et à Bissau. Voilà pour lui ce que c'est que le bon voisinage. Plus que des paroles, c'est des actes et des actes concrets pour nous permettre de vivre en paix avec nos voisins. Deuxième point de notre diplomatie, c'est la diplomatie au service du développement économique du Sénégal. Et ça, c'est les partenariats. Les partenariats, le ministre Abdoulaye Dufsar a donné tout à l'heure le nombre de milliers de milliards que le Sénégal a reçus. C'est par la diplomatie que les milliers de milliards viennent dans notre pays. C'est par l'entrejean du président Makissal qu'on a pu réaliser tout ce don et le ministre de Mansour Faye parlait tout à l'heure. Le terre, c'est par la coopération. Le BRT, c'est par la coopération. Les aéroports, les ports, les ponts, c'est par la coopération. Et quand Makissal discute avec nos partenaires, c'est pour ça que je dis, je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas dans le livre. Quand Makissal discute avec les partenaires, il se fonde sur un principe qui pour lui est un principe intangible. il leur dit et ça, c'était à l'occasion du sommet Union Européenne, Union Africaine. Makissal était le président de l'Union Africaine mais je vais y revenir. Il dit à tous les partenaires d'Europe l'Afrique veut des partenariats nouveaux. L'Afrique veut des partenariats d'égal à égal. L'Afrique veut un partenariat co-construit entre vous et nous-mêmes. Nous n'accepterons plus que la solution vienne d'ailleurs et que nous, les Africains, nous les appliquons. Voilà, voilà ce que Makissal dit à ses partenaires. Je vous ai dit que je vous dirais des choses qui ne sont pas dans le livre et moi, j'ai vécu deux anecdotes. Une anecdote que j'ai vécue personnellement et une anecdote qui m'a été racontée. qui m'a été dans le livre et qui m'a été dans le livre